Les années s'en étaient allées et la vallée s'était un peu fanée. Mais pour Ptibot, qui avait laissé là tant de souvenirs heureux, le temps n'avait tant rien altéré le charmier réel de cette région sans pareil. Ce n'était pourtant pas pour venir chercher des souvenirs qu'il était revenu au cœur des vastes contrées de Panina. Du moins le croyait-il à ce moment-là. Et bien pour retrouver Tijan, son ami et fidèle compagnon d'un temps que le malheur accablait aujourd'hui. Les deux amis ne s'étaient pas revus depuis bien longtemps. Mais là encore, le temps s'était montré clément, car malgré les années passées, rien n'avait affaibli les liens qui allaient à nouveau les réunir aujourd'hui, comme par le passé. Mais lorsqu'à la lisière de la forêt, Ptibot découvrit son ami triste et songeur, le regard perdu dans l'onde miroitante d'un paisible cours d'eau, il n'osa pas s'approcher tout de suite et il se contenta de l'observer avec compassion. Il savait que son ami, désormais privé de celle qu'il aimait plus que tout, ferait en vain l'effort de dissimuler la tristesse qu'il éprouvait au plus profond de lui. Et ce fut bien le cas. Alors que les deux amis, enfin réunis, ressassaient le passé pour évoquer les bons moments qu'ils avaient partagés ensemble, Tijan faisait tant d'efforts pour cacher sa peine que ses petits beaux qui paraissaient le plus malheureux des deux. Cependant, comme une invocation désespérée, Tijan laissait parfois échapper le nom de son amour perdu. On aurait pu croire que Niage était toujours là, à ses côtés, un peu comme si le ciel n'avait pas voulu d'elle. La tristesse muette de son ami est mû profondément de Thibaut. Alors, pour le consoler, il se mit à lui conter les diverses péripéties qui avaient ponctué ses nombreux voyages. Et ainsi, de fil en aiguille, il en vint à évoquer une légende locale dont personne ne se souvenait jamais. C'était la légende oubliée du lac des souvenirs. C'est ainsi que Tijan, qui avait oublié cette vieille histoire, crut l'entendre pour la première fois. Et ainsi, résolu à se rendre aux abords du lac des souvenirs, tout en discutant chemin faisant, Thibaut racontait la légende oubliée à son ami en émaillant son récit de nombreux mystères plus intriguants les uns que les autres. Il usait et il abusait de son talent de conteur pour rendre à son compagnon ce sourire que la fatalité lui avait enlevé. Et à mesure que la réalité qui les séparait encore de la légende diminuée, une imperceptible lueur d'espoir grandissait dans l'œil de Tijan. Pourtant, à peine arrivèrent-ils en vue du lac que déjà une ombre passait sur son visage. La dure réalité rattrapait Tijan et il se mit à douter de la légende. « Je me demande si on peut vraiment pêcher le souvenir de ceux qui nous ont quittés. » Se demandait-il, perdu entre le désir de croire et la peur de savoir. Mais son ami ne lui répondait pas. Thibaut se contentait de sourire avec dans ses yeux la malice d'un enfant qui sait quelque chose que tout le monde ignore. Le lac était resté aussi lumineux que dans les souvenirs de Thibaut et en son centre se dressaient toujours les pieds de grain, ces trois arbres immuables qui n'en formaient qu'un seul. Mais Tijan ne se souvenait pas de tout cela et il aurait pu avoir l'impression de découvrir ce lieu pour la première fois si quelque part au fond de lui, le souvenir d'avoir passé quelques heures sur ce lac en compagnie de la douce niage ne s'était pas soudainement ravivée. Une petite brise caressa les eaux du lac avant d'envelopper les deux amis. Alors, ils fermèrent les yeux et se tairent face au vent un instant sans bouger. Le fond de l'air était frais mais la lumière du soleil réchauffait tout ce qu'elle éclairait. Et lorsque Tijan rouvrit les yeux, il aperçut au loin une vieille connaissance. Elles semblaient les attendre. Toujours là pour ceux qui avaient besoin d'elles, c'était la barque abandonnée qui appartenait à tout le monde. Au terme d'un petit effort, les deux amis la remirent à l'eau et ils ne tardèrent pas à s'installer à bord où les attendait un long bâton de bois sans âge qui allait leur être très utile. Thibaut s'en empara et entreprit de faire avancer l'embarcation. Le bois sec de cette rame de fortune perçait la surface de l'eau dans un éclaboussement de bulles et à présent la barque s'éloignait lentement du bord. Dans son sillage, des remous tourbillonnants naissaient un instant pour disparaître aussitôt. La barque semblait avancer d'elle-même et Thibaut ne faisait guère d'effort pour la diriger. Lorsqu'il jugea le moment venu, il retira le long bâton des eaux du lac pour le déposer au fond de l'embarcation et il posa son sac de voyage à ses pieds pour en extirper le matériel de pêche qui ne le quittait jamais. Et alors qu'il préparait calmement sa ligne, il sortit de son sac une sorte de petit oignon qu'il présenta à Tijan. Il s'agissait de son appât secret. « C'est une graine d'artien », dit-il à son ami. Tijan considérait cet étrange objet d'un air dubitatif. Il songeait que si le courant n'emportait pas cette drôle de graine, si simplement attachée, c'était là déjà une grande magie. Alors il demanda « Tu n'utilises pas d'hameçon ? » Et Thibaut répondit « Un petit ne suffit, ça retient tout. » Le bouchon flottait au fil de l'eau et autour de lui de petits cercles se dessinaient parfois qui s'étendaient doucement à la surface. Les balancements réguliers de la barque qui berçait timidement, le calme pêcheur et son ami semblaient mesurer le temps qui s'écoulait. Et puis tout à coup, une touche. Le petit bouchon avait subitement disparu dans le bleu du lac et Thibaut avait délicatement redressé sa canne à pêche pour tendre la ligne. Émergeant des profondeurs, au bout du fil de pêche et autour de la graine d'artien, une étrange bulle apparut à la surface. Elle était couverte d'un perceptible forme lumineuse qui s'entremêlait et se séparait dans un mouvement régulier et incessant. Tijan, qui était très étonné par cette étrange apparition, s'empara craintivement de la graine d'artien et du fragile lobe translucide qui l'entourait à présent. Il observa attentivement l'étrange phénomène dont l'apparente fragilité trahissait déjà une existence éphémère et il se montra plus curieux que d'habitude. « Quelle drôle de bulle ! » s'exclama-t-il. « Je crois que c'est un gobil, une bulle de souvenir ! » intervint Thibaut. C'est à ce moment précis que la raison de cette étrange partie de pêche se manifesta pour la première fois dans notre histoire. Car sans que rien n'eût pu le laisser prévoir, désormais un troisième passager était assis dans la barque. Et il ne fallut guère longtemps à nos deux compagnons pour remarquer la présence irréelle de niage apparue là soudainement. Elle était assise paisiblement et un de ses pieds baigné dans l'eau du lac. Tijan n'osait plus respirer, il avait les yeux brillants de larmes et dans son bonheur, il serra contre son cœur la bulle de souvenir qu'il tenait délicatement, mais trop fort sans doute, car elle éclata entre ses doigts. Dans une explosion de gouttelettes scintillantes, la sphère lumineuse disparut et aussitôt l'image de niage s'effaça doucement. Plus triste que jamais, Tijan fixait la surface du lac, là où un instant plus tôt, le pied menu de niage traversait la surface des eaux, et Tibo l'observait tristement. Une fois encore, il était touché par le chagrin de son ami et il ne pouvait se résoudre à le laisser dans cet état. Alors, tout doucement, il déposa à nouveau son sac à dos à ses pieds et avec la même retenue, il l'ouvrit bien grand pour en dévoiler le contenu à son compagnon malheureux. Ce dernier n'en croyait pas ses yeux. L'étrange sac de voyage renfermé à un grand nombre de graines d'artiens en tassé pelle mêl les unes sur les autres. Tibo entrepris aussitôt d'extirper d'autres bulles de souvenirs des profondeurs du lac à l'aide de sa canne à pêche et Tijan s'efforça de lui prêter main forte en les détachant délicatement avant de les déposer soigneusement au fond de la barque. Mais dans leur fougue, les deux compagnons s'emportèrent quelque peu et ils se retrouvèrent rapidement au milieu d'un grand nombre de sphères luminescentes. Et comme la première fois, la regrettée niage ne tarda pas à faire son apparition. Mais cette fois, elle n'était pas seule et pour chaque bulle qui était passée entre les mains de Tijan, une nouvelle apparition de niage s'ajouta à la première. Nos deux amis n'avaient pas prévu cela et s'ils furent quelque peu décontenancés au début en découvrant le nombre grandissant de souvenirs jaillissant tout autour d'eux, très vite l'absurdité irréelle de la scène les amusa follement. Entourés de ces souvenirs dansants et scintillants, ils se laissèrent submergés par une vague d'euphorie comme un enfant qui découvre un spectacle de marionnettes pour la première fois. Pour Tibo et Tijan, le temps semblait s'être arrêté mais la réalité n'allait pas tarder à les rattraper. Un événement qu'ils auraient pu prévoir allait bientôt se produire. Cela commença par de petits cercles se dessinant à la surface de l'eau puis très vite une ondée envahit le paysage. Tibo et Tijan étaient habitués aux intempéries fréquentes dans la région et une averse n'était pas de taille à rivaliser avec les éternels chapeaux qui coiffaient leur tête. Hélas, ils n'en étaient pas de même avec les bulles de souvenirs amorcelées au fond de la barque et au contact des lourdes gouttes de pluie elles se mirent aussitôt à éclater comme des bulles de savants. Avec la disparition des bulles de souvenirs, la présence de niage ne tarda pas à s'évanouir dans les airs. Ainsi, une à une, les nombreuses facettes de cet écho du passé quittèrent le présent pour retourner dans les mémoires sous le regard nostalgique de Tijan qui contemplait sereinement les derniers instants de ses nombreux souvenirs heureux. La plupart d'entre eux se fendirent dans le paysage et il ne restait plus à présent qu'une seule image, une seule niage paisiblement assise dans la barque près de Tijan. Ce dernier s'approcha d'elle et lui prit les mains. Il l'observait tendrement et un petit sourire triste restait figé sur son visage. Il était enfin prêt à lui dire adieu. Pourtant, malgré la verse passée et le temps qui s'écoulait, la stupéfaction des deux compagnons, le dernier souvenir de niage ne semblait pas prêt à rejoindre l'oubli. Deux amis s'étaient rendus sur le lac des souvenirs pour retrouver une légende oubliée et voilà qu'à présent la barque en ramenait trois. Tibour a mis doucement afin de rejoindre tranquillement la terre ferme et pendant que la coque de l'embarcation fondait la surface des eaux, Tijan et niage s'observaient l'un et l'autre avec prudence comme s'ils craignaient de se réveiller au beau milieu d'un rêve merveilleux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501